Salut, aujourd'hui on va parler de vecteurs, mais surtout on va faire des vecteurs. Je vous propose de faire un exercice, dont voici l'énoncé. ABCD est un carré de centre O. Les points EFGH sont les milieux des côtés du carré. Voici la première question. Quelle est l'image du point B par la rotation de centre O d'angle 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? Je vous laisse le temps de faire pause pour répondre à la question. Donc on cherche l'image du point B ici par la rotation de centre O. Donc une rotation, ce serait dans ce sens là ou dans ce sens là. D'angle 90 degrés, donc un angle 90 degrés est un angle droit qu'on voit ici ou ici. Donc il peut s'agir du point A ou du point D. Mais on précise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc ce serait vers la gauche. Donc il s'agit du point A. On note l'image du point B par la rotation de centre O d'angle 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le point A. Deuxième question. Quelle est l'image du point E par la translation de vecteurs O d'angle 90 degrés ? Vous pouvez y répondre. Déjà, pour trouver la translation de vecteurs O d'angle 90 degrés, il nous faut trouver le vecteur égal au vecteur O d'angle 90 degrés. Donc on a l'égalité suivante. O d'angle 90 degrés égale à E h. On en déduit que l'image du point E par la translation des vecteurs O d'angle 90 degrés est le point H. Troisième question. Complétez les pointillés afin de vérifier les égalités. Répondez à la A. Donc A O est égale à O d est égale à F G. F G. Maintenant la B, à vous de jouer. Donc on a F C est égale à B H. Maintenant la C. Donc D G est égale à O F est égale à E A. L'exercice est terminé. J'espère que vous avez compris. Sur ce, je vous dis au revoir. Et bien sûr, une bonne année. Et comme le disait Madame de Sévigné, que cette année vous soit heureuse, que la paix, le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune. Et bien sûr, une bonne année. Sous-titrage FR ?